Nous sommes de retour et au niveau de la coordination, n'ayez pas peur, le camarade Ouala a voyagé. Il n'a pas fui. Il a juste voyagé. Le camarade Ouala a eu réunion de son ministère, le CPC, les enseignants connaissent. Donc, le ministre de l'enseignement les a appelés pour aller discuter. Non, ce n'est pas un mention, c'est une réunion. Des syndicalistes avec leur ministre pour discuter de, je ne sais quoi, des sujets d'importance. Puisque je ne suis pas là-bas, je ne connais pas l'ordre du jour. Merci. Donc, nous vous avons appelé pour que nous puissions ensemble réfléchir encore sur l'orientation à donner à notre mouvement. Nous sommes dans notre revendication. Depuis tout le temps de la suspension que nous avons observée, depuis le 8 avril dernier jusqu'à ce jour, pas le 8, le 9. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de nouvelles particulières par rapport à notre plateforme de revendication. Donc, l'ordre du jour de ce soir, c'est d'abord que nous discutions entre nous de comment nous allons orienter les choses. Et nous avons constaté qu'au cours du mois d'avril, le salaire que nous avons perçu le mois d'avril a été, ce n'est pas un précompte, c'est un massacre. Ce n'est pas... Ou bien, j'ai menti. Nous avons... Nous avons subi un massacre. Aïe-sort. Un massacre. Un massacre. Aïe-sort, c'est comme ça, on va le voir. Un massacre. Un maya-sort. Un maya-sort. Alors, on dit que c'est un maya-sort, ce n'est pas un massacre. Un maya-sort. Donc, nous vous avions entre-temps envoyé des messages pour que les gens puissent être au courant avant d'arriver dans les banques. Parce que, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait donné ordre de payer les salaires. On voulait le payer avant les élections. Donc, le premier jour, les tout premiers qui ont commencé à prendre leur salaire, c'est eux qui ont constaté la chose. Et nous avons eu vent des malaises que cela commençait à causer. Parce que, quelqu'un qui s'attendait à aller prendre son salaire, on lui dit que, monsieur, vous devez à la banque. Cette personne-là, difficilement en sort. Donc, que c'est ce qui s'est passé quand nous l'avons appris. Nous nous avons pris sur nous de vous envoyer des messages pour vous dire que voilà ce qui se passe. Pour que vous puissiez être au courant avant d'arriver dans les banques. Cela ne va pas apaiser, mais cela va atténuer le choc de ce que nous nous sommes dit. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous avions envoyé ces messages-là. Donc, nous allons peut-être discuter autour de comment la chose a été faite. Les précomptes se font comment ? Si nous faisons la grève au cours de ce mois, il y a difficilement qu'on peut faire les précomptes sur le mois en cours. Parce que les salaires sont traités toujours avec un mois d'avance. Donc, nous sommes au mois de mai. Le salaire du mois de mai est déjà bouclé au niveau des techniciens du ministère des Finances. Si on fait une grève au cours du mois de mai, on ne peut plus précompte. On peut précompter ça sur le mois de mai. Donc, c'est le mois suivant qu'on va pouvoir le précompte. Donc, il s'est fait que ce sont les précomptes du mois de dégrève, du mois de mars que nous avions observé qui ont été faites sur le mois d'avril. Au niveau de l'enseignement technique, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus envoyé le fichier des grévistes. Donc, quand ils ont envoyé, tous les jours qui se sont accumulés là-bas, les ont rattrapés. Et ça qui fait que pour l'enseignement technique, c'est carrément, ce n'est même plus au mayasor, c'est massacra plus ayasor que des deux qui sont de l'anguil. Donc, c'est un vrai débâcle qui s'est passé à leur niveau. Pour les autres ministères, ça a été de moindre importance. Ce n'est pas que c'est petit, mais c'est moindre par rapport à ce qui a été fait au niveau de l'enseignement technique et aussi au niveau des budgets autonomes de la santé, m'a-t-on dit. Les budgets autonomes de la santé aussi ont subi vraiment ce désastre-là. Donc, voilà ce qui a été fait. Maintenant, la précompte en tant que telle, comment cela se présente ? Le décret de 1991 qui demande que l'on fasse des précomptes suite aux jours de grève. Ce décret dit que si vous faites une heure de grève, on vous enlève un cinquième de votre salaire par jour. Si vous faites une demi-journée, on vous enlève un quarantième. Si ça dépasse une demi-journée, on vous enlève un trentième par jour. Un trentième du salaire mensuel, ça a eu une journée de salaire. Ou bien, ça a eu une journée de salaire. Donc, c'est ce qu'on est en train d'appliquer. Seulement, au même moment, le statut général de la fonction publique dispose qu'aucun saisie dépassant le tiers du salaire ne peut être faite sur le salaire de l'agent de l'État. Donc, nous avons une quantité saisie stable d'un tiers du salaire. Ce qui veut dire que si l'on veut être magnanime, quand le nombre de jours dépassent le tiers du salaire, on doit pouvoir procéder à un étalement. Mais le test togolais ne dispose pas de cette manière. Le test de la fonction publique dit que la quantité saisissable d'un salaire, c'est le tiers. Et le test, le décret de 91, dit que si la grève dépasse une demi-journée, il faut enlever un trentième mensuel par jour. Donc, il n'y a pas eu un lien technique, juridique qui a été fait entre les deux tests. Ceux qui ont pris le test de 91 n'ont pas pris soin de dire inclure la clause de la quantité saisissable. Voilà ce qui est en train d'être de se clocher au niveau de l'application du test de 1991. Maintenant, si vous avez des questions à poser là-dessus, nous sommes là et nous allons discuter ensemble de comment maintenant orienter les actions par rapport à cela. Habituellement, c'est quand nous finissons, nous arrivons à la table de négociation autour de la plateforme qui vient du point de revendication qu'à la fin, nous sortons le problème des précomptes de grève. C'est en ce moment-là que nous les sortons. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune table de cette forme-là qui soit encore là pour le moment. Est-ce que nous allons sortir tout seuls le problème des précomptes ? Est-ce que nous allons attendre que quand nous serons à la table de négociation qu'on sorte le problème des précomptes ? Parce que quel que soit le cas, il va falloir en parler. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse quand même soulever le fait que même si on doit nous enlever, on doit nous faire des précomptes, que ces précomptes-là puissent au moins respecter toute la réglementation en vigueur. Il va falloir que, quel que soit le cas, on en parle. Et la meilleure des cas, quand on demande à ce qu'on revienne là-dessus, ça c'est la meilleure des cas, mais le meilleur par contre des cas, excusez-moi, mais nous n'en sommes pas là. Donc le deuxième point, c'est qu'est-ce que nous faisons ? Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, disons-nous, est entre deux portes. Quand bien même ils n'ont pas encore déposé une démission testuelle, c'est le chef de l'État qui est là, le seul investi du pouvoir à diriger le pays pour le moment. Le gouvernement est là. Je suis sûr que si nous allons vers eux, ils vont nous dire, mais nous ne sommes pas légitimes à prendre une décision de telle ampleur. parce qu'ils sont entre deux portes, même s'ils n'ont pas encore déposé officiellement leur démission. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons vers eux ? Nous attendons ? C'est à vous ? Non, je pose les questions pour que vous puissiez continuer la répression, pour que les gens qui viendront répondre ici puissent savoir concrètement ce qu'ils sont venus dire. Oui, la continuité n'engage pas des gros sous. Parce qu'on a connu des gouvernements qui ont creusé des trous derrière ceux qui vont arriver. Et ça n'arrange pas non plus le travailleur. Parce que celui qui va venir ne pourra pas. Et ça va devenir un autre problème. C'est aussi ça, tous les aspects du problème. Donc, il y a un aspect vraiment technique qu'il faut observer de la chose et réfléchir. Est-ce que nous allons prévoir les activités en les mettant dans un calendrier donné en le mettant dans un plan d'action, un plan de stratégie ? Qu'est-ce que nous devons faire actuellement ? À votre niveau, comment les précomptes ont été vécus ? Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire actuellement au niveau de ces précomptes ? En sachant très bien que nous n'avons pas observé de grève au cours du mois d'avril. Donc, avec une petite chance, à la fin du mois, demain, il n'y aura pas de précomptes. On peut en créer. Là, c'est une autre histoire. Si on en crée, c'est une autre histoire. Allô ? C'est pour ça que je dis avec une petite chance. Mais la majorité ayant déjà été atteinte, on ne sera plus aussi nombreux. Moi-même, je suis dedans. Je ris ici. Je n'ai pas une question de rire. Je peux dire que je suis la première. Donc, voilà à peu près ce que nous devons discuter ce soir. Continuons la réflexion. Que ceux qui vont venir avec nous ici pour parler...